Bonjour, ici Sébastien du site internet ChocoClick.com. Donc aujourd'hui nous sommes au Costa Rica, je suis en présence de Gustavo, guide au Costa Rica. Il nous a fait visiter différentes choses sur le cacao et j'aimerais qu'il vous en dise beaucoup plus que moi parce que c'est un expert au Costa Rica. Donc bonjour Gustavo, dis-moi un petit peu qu'est-ce qu'on peut visiter au Costa Rica sur le cacao parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. Je pense que quand il s'agit en fait des plantations de cacao et notamment on va trouver la partie la plus importante sur la côte caribe et notamment la côté caribe sud et bien sûr avec ces liens très important qu'il y a le cacao avec les communautés indigènes, notamment les Bribri et les Kabeca. Alors ça c'est, si vous le voyez sur une carte, c'est effectivement au caribe sud. Et la deuxième région intéressante au niveau de cacao, c'est celle qu'on va trouver plus au nord du pays et pas loin d'une ville assez connue au Costa Rica qui s'appelle la ville des Upala. On parle d'une région pas loin d'un territoire indigène qui s'appelle les Maleku. Dans ces deux régions-là, c'est les plus grandes régions productrices des cacaos du Costa Rica. Ok. Et c'est vrai qu'on a été justement voir les Bribri en pirogue, etc. Donc c'est aussi une aventure pour aller voir le Costa Rica parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas courant partout. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles, tu veux voir, qu'est-ce qu'on peut visiter vraiment au niveau des cacaos ? Est-ce qu'on peut voir des fermes, des plantations, etc. ? Là, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire les différentes visites. Je trouve qu'après, si on veut rajouter, comme tu dis, si on veut rajouter ces petits côtés aventuriers, on peut visiter par exemple les plantations chez les Bribri. où il faut prendre la pirogue pendant cette rivière qui fait la frontière, une rivière qui s'appelle Yorkin, qui fait la rivière entre le Panama et le Costa Rica, à peu près une heure et demie en pirogue. Et on arrive chez Don Guillermo, en fait, qui est le propriétaire de cette parcelle des cacaos. Et une fois qu'elle est sur place, bon, ils nous montrent, en fait, comme eux, ils font les cacaos à leur façon. Et il faut savoir que les cacaos sont très liés, bon, avec cette culture indigène. Et après, bon, on a quand même, si on ne veut pas ces côtés aventuriers, il y a d'autres plantations qui sont plus accessibles, en fait, au niveau de… sur la route, bien sûr, sur des pistes. Et on arrive sur d'autres plantations beaucoup plus proches. Et… mais ça nous permet, en fait, de… en tout cas, sur la côte Caribe Sud, d'avoir ces deux… ces deux points importants au niveau des cacaos, déjà. Mais après, il y a toute cette beauté naturelle. Et, eh bien, cette partie-là est très… préservée. Il faut savoir que les différents territoires indigènes sont respectueux, en fait. c'est pour ça que la plantation des cacaos rentre, en fait, très bien dans leur façon de produire. La plante des cacaos est responsable avec l'environnement. Et eux, de leur côté, ils protègent pas mal des choses. Et ce qui fait que, voilà, les plantations soient mixtes, sont très mélangées avec cette flore et faune locale. Mais moi, je pense que ce serait, oui, effectivement, et… Cet côté de Yorking, là, ça, pour certains d'entre vous, qui est sûrement assez aventurier, c'est un point… un point assez important. Ouais. Mais bon, vous pouvez aussi visiter, comme disait Gustavo, des plantations sans faire un peu plus d'aventures. Effectivement, oui, oui. Après, il y a… ça, c'est ce qu'on appelle des plantations un peu… et… très… qui ont beaucoup d'histoires, hein, parce que c'est des gens qui faisaient ça déjà au début. Mais après, il y a d'autres plantations très structurées. Et, notamment, il y a la visite de cette association qui s'appelle APTA, hein, l'association, en espagnol, en fait, c'est l'Association de Pequeños Productores de Talamanca, hein, qui veut dire l'Association des Petits Producteurs de la Région de Talamanca, où, bon, ils font tous les processus, en fait, du cacao, notamment la fermentation, le sécher, et après, l'exportation. Et après, pour revenir au sujet des deux… deux endroits où on trouve des plantations de cacao, notamment, en fait, sur le nord du pays, quand on va dans la région de Upala, on trouve, effectivement, une belle… une belle finca, hein, qu'on appelle en espagnol, en exploitation des cacaos dans la région du nord, et qui porte le nom de l'amistade, hein, qui veut dire l'amitié. Et dans cette finca d'à peu près une cinquantaine d'hectares, ils produisent, et beaucoup de cacaos, eux-mêmes, font le processus, en fait, de la fermentation et le séchage pour ensuite l'exporter vers la Suisse et d'autres pays en Europe. OK.